Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, super. D'accord. Donc, je remercie professeur Belhadir de cette belle invitation pour débattre de ce thème qui nous intéresse tous, qui nous intéresse tous dans le monde de la diabétologie, qui est l'infection et le COVID. Et donc, je fais partie de l'équipe d'endocrinologie et diabétologie de Marrakech qui a eu face depuis le début de la pandémie à traiter les patients aussi bien COVID non diabétiques que les COVID diabétiques. Donc, j'aimerais vous exposer les leçons ou les enseignements qu'on a tirés de cette petite expérience. Alors, on va parler au cours de cette conférence des enseignements qu'on a tirés sur le plan physiopathologique, donc la physiopathologie du COVID chez le diabétique. On va parler aussi des papiers qui sont sortis aussi d'une expérience personnelle au sein du service de l'apparition de nouveaux types, entre guillemets, surtout les diabétiques profils type 1 dans l'ère du COVID. Donc, avant de détailler les particularités cliniques et de finir avec les enseignements sur la prise en charge thérapeutique. Donc, sur le plan physiopathologique, vous savez très bien que le diabète constitue un état d'immunodépression et que l'hyperglycémie chronique altère l'immunité. Donc, elle diminue le recrutement des globules blancs, donc la sécrétion des chimioquines. Et donc, l'hyperglycémie va altérer la défense cellulaire, comme vous voyez sur le schéma, et essentiellement par l'intermédiaire de la baisse de la fonction neutrophile. C'est pour ça que même dans des états sceptiques très graves chez le diabétique, on peut avoir des taux dérisoires de polynucléaire neutrophile et une réponse immunitaire dissociée avec la gravité de l'infection. Comme vous le savez tous, le COVID agit via un récepteur, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensinogène 2, qui constitue, comme vous le voyez en bas de la slide, comme une clé qu'utilise le COVID-2 pour entrer dans une cellule. Donc, le COVID, pour coloniser une cellule, va se fixer sur l'enzyme de conversion de l'angiotensinogène 2, activer le récepteur, et puis il y aura la sécrétion d'angiotensin 2, et on aura une réponse inflammatoire et protombotique importante, ce qui explique le fameux orage cytokinétique et inflammatoire du COVID que vous connaissez tous. Donc, il se trouve qu'on a prouvé que dans la membrane cellulaire de la cellule bêta-pancréatique, à l'instar de plusieurs cellules, comme les cellules endothéliales, pulmonaires, intestinales, on a une surexpression, on a une expression de cet récepteur d'enzyme de conversion d'angiotensin 2, et que chez les diabétiques type 2 particulièrement, on a une surexpression au niveau de la cellule bêta de l'AC. Les constats ont montré que la cellule bêta-pancréatique est une cible du COVID, en témoignent les séries d'anesthésie-réanimation depuis le début de pandémie, qui prouvent qu'il y a une sure, surtout au début de l'infection, une sure consommation de l'insuline et des réels états de pancréatite aiguë accompagnant le COVID. Pourquoi on parle de la sévérité du COVID chez le diabétique ? Parce qu'en plus de l'orage inflammatoire et cytokinétique induit par l'infection COVID elle-même, le diabète en lui-même constitue un état d'inflammation continue, comme vous le savez très bien, surtout lorsqu'il s'agit d'un diabète de type 2 avec une obésité viscérale. Vous savez très bien que le tissu adipeux va sécréter d'innombrables médiateurs de l'inflammation, que ce soit le TNF-alpha, l'interleukine, l'aptoglobine, etc., qui vont concourir à la création d'un état inflammatoire chronique qui explique plusieurs altérations, notamment micro- et macro-vasculaires, donc en plus de l'hyperglycémie chronique. Et donc, surajoutant sur ça l'orage cytokinétique propre au COVID, on a des réponses inflammatoires beaucoup plus importantes, beaucoup plus sévères chez le patient diabétique. Donc, enseignement, on a sur le plan physiopathologique un sur-risque d'infection du COVID, parce que chez le diabétique, surtout déséquilibré, parce qu'il constitue un état d'immunodépression, parce qu'on conclut à la sévérité, parce qu'on a un orage cytokinétique inflammatoire beaucoup plus sévère du diabétique, parce qu'il y a la participation de l'inflammation chronique, du syndrome métabolique globalement, et du diabète de type 2, surtout, spécifiquement. Et donc, on témoigne cette étude épidémiologique chinoise qui a montré que les cas les plus sévères, donc sur une série de 261 patients, présentant multiples comorbidités, donc maladies chroniques et comorbidités plus ou moins graves, allant de l'HTA diabète au cancer à la dialyse. Donc, on a le tiers, comme vous voyez, 81 personnes diabétiques sur 261, le tiers des patients étaient diabétiques, et donc presque la moitié, enfin le tiers des diabétiques ont eu des formes très sévères et souvent létales. Alors, je partage avec vous aussi les enseignements qu'on a tirés via des cas pratiques. Donc, je vous expose, donc, via un cas pratique d'une jeune étudiante de médecine, Raoula, donc j'ai pris son approbation pour discuter sans cas, donc au colloque. Donc, je me permets de citer son prénom. Je me permets de citer son prénom. Elle a un IMC à 22 ans, donc sans COVID, le 22 août 2020, suite à un dépistage systématique parce que le cas vecteur était son frère, donc il était positif. Alors l'infection chez elle n'était pas particulièrement sévère, elle était pas aussi symptomatique, donc elle avait présenté juste une anosmie, donc elle était en totale apyrexie, sans dyspnée, une bonne saturation d'oxygène à l'air libre supérieure à 96. Le bilan biologique classique que vous connaissez, on ne va pas étayer, donc il était rassurant. Le scanner n'a pas été fait, elle a été confinée à domicile et a pris sa chloroquine sans anticoagulation. Alors à J14 précisément, on a une installation brutale, profuse, d'un syndrome polydépsique aigu, donc une sensation de soif impérieuse avec une polyurie, donc alertée, elle fait une glycémie capillaire, et veineuse qui se révèle, donc entre 2 grammes et 2,5 grammes, donc sans cétose aux bandelettes urinaires. Donc on se dit, devant ce profil-là, peut-être qu'il s'agit d'un diabète de type 1 inaugural qui a été décompensé par l'infection COVID. On installe de l'insuline glargine à 6 unités le soir, des bolus d'analogues rapides, 4 unités avant les repas, et donc on fait un bilan, on lance un bilan. Donc l'hémoglobine glycée, on était un peu étonnés de trouver ce chiffre, 10,6, alors qu'un mois avant, la glycémie veineuse était strictement normale. Donc on dose le peptide C qui était bas, comme vous le voyez, à 0,116 pour une normale entre 0,3 et 1,4, et on lance un bilan éthiologique de diabète, à savoir la panoplie des anticorps, qui a été refaite à deux reprises et qui s'est avéré négatif. Ici, vous avez le détail des anticorps, donc ils sont indétectables pour les IA2, donc pour les antigades, et ils sont à la limite inférieure pour les IA2. Donc l'évolution chez cette jeune étudiante de médecine, c'est caractérisé par l'installation, une dizaine de jours, quelques jours après, d'hypoglycémies fréquentes malgré les faibles doses d'insuline. Donc les hypoglycémies étaient inférieures à 0,6, on a été contraints de réduire les doses et d'instaurer, donc de réduire autant la glargine que les bolus, mais malgré ça, on a eu la persistance d'hypoglycémie, nous obligeant à arrêter totalement l'insulinothérapie. Et regardez s'il vous plaît sur cette autosurveillance relevée par elle-même, qui est récente, qui date de fin septembre, début octobre. Donc vous voyez, c'est des glycémies strictement normales et parfois basses, sans aucune insuline thérapie et sous régime libre. Bien sûr, on a occulté les sucres rapides. Donc comme vous voyez, on a du 0,6, du 0,88, sans aucune insuline thérapie, je le rappelle. Donc devant ce carnet, on lance un nouveau bilan. Donc on redose le peptide C, vous voyez très bien qu'il est presque à 0,7. Donc il est à la limite inférieure de la normale, alors qu'il était à 0,35 au début. Et l'hémoglobine glycée, en un espace de temps, je dirais, très court, elle nous revient à 5,90. Donc reconfirmé. Alors, devant ce cas clinique, on a le droit de se poser plusieurs questions comme praticien. Est-ce qu'il s'agit d'un diabète de type 1 ? Est-ce que c'est une lune de miel dans le cadre d'un diabète de type 1 ? Est-ce que Raoula allait avoir un diabète de type 1 retardé, mais que l'orage cytokinétique inflammatoire dû au COVID sur la cellule bêta a précipité les choses ? Et là, on se pose des questions. On a toujours enseigné, en fait, au cours à l'amphi, quand on parle de l'éthiopathogénie du diabète de type 1, on s'étale sur le rôle des viroses, des cytomégalovirus, etc. Et donc, je pense que cette observation nous rapproche et nous pousse à chercher dans l'éthiopathogénie du diabète de type 1 et l'infection virale de façon globale. Donc, je vous rappelle que la cellule bêta est lésée et directement attaquée par le COVID. Donc, on a vu qu'il y a une surexpression des ACE par les cellules bêta, qu'il y a des lésions cytolithiques directes, autopsiques sur le pancréas des patients COVID, qu'on a quand même plein de pancréatites au décours du COVID. Alors, dans la bibliographie, j'ai trouvé un cas presque superposable à celui de Raoula. C'est le cas d'un… Donc, ça a été récemment publié, tout récemment publié dans Nature, Metabolism Nature. C'est un jeune Allemand de 19 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui se fait hospitaliser pour une altération de l'état général avec dyspnée. On découvre une acido-cétose inaugurale avec une petite pancréatite modérée. Alors, il se rabat sur la panoplie des anticorps d'auto-immunité du diabète de type 1. Toute la recherche est négative. Donc, il n'y a aucun anticorps incriminé dans le diabète de type 1 qui est positif, comme notre cas. Et rapidement, dans une dizaine de jours, le jeune homme a normalisé ses glycémies. Donc, ils ont cité dans le… Vous pouvez revenir à l'article. Donc, les glycémies se sont situées entre 0,8 et 1 gramme. Et ils étaient contraints de baisser les doses d'insuline, mais ils ont quand même gardé une infime dose de sécurité. Ils ne l'ont pas arrêtée comme nous. Donc, je reprends ce qu'ont dit les auteurs. Alors, j'ai fait exprès de laisser ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont dit que, pour eux, c'est une précipitation de la révélation d'un diabète de type 1 non-auto-humain. Non-auto-humain. Donc, c'est une entité qui est connue par l'effet du COVID sur la cellule bêta. Et que le monde de la diabétologie, comme ils ont bien exprimé ceci, doivent s'attendre à un surcroît des diabétiques type 1 non-auto-humain en post-pandémie COVID. Alors, la troisième question, après ce cas, sur le cas atypique de révélation du diabète post-COVID, on va essayer de tirer les enseignements sur les particularités cliniques du COVID, surtout chez le diabétique de type 2. Et pour ceux aussi, j'ai pris un cas témoin, donc un cas qui se répète plusieurs fois par jour. Donc, c'est celui d'un diabétique de type 2, M. Mohamed, diabétique depuis 9 ans, sous ARA2, un IMCA27, mais aucun autre facteur de risque cardiovasculaire, plus ou moins bien équilibré avec une dernière glycémie, pardon, hémoglobine glycée, faite avant l'infection COVID à 7,4%, avec des glycémies moyennes sur l'appareil. Donc, on a checké, c'était à 1,50 en moyenne, surtout les glycémies agents qui étaient prises par le patient. Il a juste une maculopathie sur le fond de l'œil sans rétinopathie, avec une microalbuminurie qui se positive dernièrement à 40 mg par 24 heures. Le patient était sous association fixe, inhibiteur de DPP4-métformine à raison de 2 comprimés par jour, et comme je vous ai dit, il avait une hémoglobine à 7,4. Le diagnostic du COVID a été posé le 4 septembre dernier, devant une toux, une dyspnée au repos, donc la température ne dépassait pas 37,2, et l'infection a été confirmée devant une PCR positive avec une TDM qui montrait des lésions typiques à 25%. Le patient a été mis sous protocole national, en plus d'une anticoagulation prophylactique au début. On refait l'hémoglobine glycée, il était à 7,6, une CRP à 32 élevée, une lymphopénie, avec une hyperféritinémie qui témoigne de l'inflammation, mais le reste du bilan en était sans particularité. Donc, si on voit en fait chez ce patient quels sont les enseignements déjà sur la partie clinique, donc en fait, les études ont prouvé, donc c'est une méta-analyse sur le New England Journal of Medicine qui est tout récent, qui montre que les diabétiques au cours du COVID sont beaucoup moins asymptomatiques, qu'on a moins de fièvre, moins de frissons, moins d'oppression thoracique et moins de soufflements, ce qui pourrait être à l'occasion d'un retard diagnostique et participerait aux pronostics fâcheux. Donc, on fait les glycémies et là, on tombe sur des glycémies très élevées, donc à 3 grammes, 3,47 grammes, avec même des traces d'acétone dans les urines. On décide automatiquement d'arrêter les ADO et de le mettre sous schéma basal-bolus à raison de 0,3 unités kilo-jour d'insuline basale avec des bolus correcteurs en fonction des glycémies au début avant de fixer par la suite les bolus de rapide. Alors, l'hyperglycémie, comment on… Cette hyperglycémie, cette flambée d'hyperglycémie, donc c'est aussi en fait dû à l'agression du COVID en lui-même et à l'orage inflammatoire. Donc, l'infection COVID va augmenter les besoins en insuline et participer au déséquilibre glycémique, mais il faut savoir que ça, c'est au début, mais chez les patients qui prennent la chloroquine, on est confronté surtout en fait vers le milieu du traitement à des hypoglycémies secondaires à l'effet secondaire de la chloroquine. Donc, il y a en fait cette ambivalence hyperglycémie, hypoglycémie, hiatrogène chez le diabétique de type 2, ce qui complique encore plus la prise en charge. Alors, quelle évolution chez ce diabétique en fait, qui est un cas témoin, je l'ai appelé cas témoin parce que c'est l'évolution de plusieurs diabétiques qui ont le même profit. Donc, on a une aggravation de la dyspnée, une altération rapide dès le troisième jour et une hypoxie à 85% de saturation d'oxygène, malgré une oxygénothérapie à 15 litres quand même, une aggravation de la taux et de la dyspnée. Et là, la fièvre, la température reste plus ou moins peu élevée, donc à 37,8, mais quand même, on a été contraint de le transférer en réanimation devant sa désaturation. La CRP en réanimation a augmenté à 172, une infopénie importante à 850, hyperféritinémie, les dédimers trois fois anormales, donc qui témoignent de la sévérité de l'infection et peut-être une surinfection des lésions COVID. La TDM montre une aggravation des lésions qui sont passées à 50% de surface pulmonaire et on a même évoqué l'embolie pulmonaire qui n'a pas été affirmée à l'angioscanner. Donc, le patient quand même a été traité au céphalosporine et au floxacine avec une anticoagulation là, efficace, donc à dose thérapeutique, et dès qu'il a commencé à saturer à 92 en oxygène, on l'a repris dans l'hôpital dédié au COVID et malheureusement, il a séjourné trois semaines quand même, trois semaines après sa sortie de réanimation jusqu'à ce qu'il puisse sortir vers le 24e jour. Alors, comment expliquer les formes graves ? Donc, c'est l'immunodépression bien sûr, c'est les réponses inflammatoires exagérées qu'on a vues, donc dans la première partie physiopathologie, l'hypercoagulation, qui est majorée par l'état d'hyperglycémie chronique, d'hypertriglycéridémie dans le cadre du syndrome métabolique du diabétique de type 2 et puis donc un taux beaucoup plus élevé de marqueurs inflammatoires, ce qui fait qu'on a une surmortalité chez les diabétiques. Donc, un tiers des patients décédés sont malheureusement diabétiques comme on le voit sur cette étude du Lancet où on a un chiffre de 22% de mortalité qui concerne électivement les diabétiques. Je finis par les enseignements sur les prises en charge thérapeutiques. Donc, vous imaginez qu'après tout ça, la difficulté que pose un diabétique COVID dans sa prise en charge, parce que le contrôle du diabète est beaucoup plus difficile en hospitalisation. ils nécessitent un monitoring très rapproché, mais les rentrées ou les entrées des soignants chez les patients sont bien codifiées. Donc, il y a trois entrées par jour. Donc, on ne peut pas assurer les autosurveillances tout le temps. Et donc, les études disent que 30% des patients qui prenaient l'insuline avant l'infection COVID ont vu surcroître leur dose d'insuline après le COVID et que 37,5% des patients ont dû arrêter leurs ADO par inefficacité et tous ont été switchés vers l'insuline. Donc, le challenge aussi, c'est par rapport aux effets secondaires qui se surcroît au cours de l'infection COVID. Donc, le risque d'acidose lactique et la metformine, vous allez me dire que c'est rare, c'est exceptionnel, mais je vous assure que ça existe. Et qu'on a perdu un patient d'acidose lactique pas par le COVID, mais par un septice généralisé sur insuffisance rénale aiguë. Donc, ensuite, il y a le risque des sulfamides parce qu'il y a l'hypoglycémie, surtout si le patient est sous plaquénile ou chloroquine. Donc, on voit qu'il y a un surcroît de risque d'hypoglycémie, surtout après les cinq premiers jours de traitement, surtout si le DFG est bas. Donc, l'inhibiteur de la DPP4, donc on a plein de papiers qui sont sortis, qui montrent la safety de ces molécules, mais à utiliser avec modération, surtout lorsqu'il y a l'insuffisance rénale. Et puis, l'inhibiteur des GLT2, donc avec le risque de déshydratation, surtout s'il y a de la fièvre, s'il y a des nausées, s'il y a des diarrhées. Donc, il y a quand même un risque de déshydratation dû à l'effet diurétique de ces molécules. Les recommandations générales disent que les ADO qui causent une déplétion volumique et ceux qui peuvent engendrer des hypoglycémies directes ne sont pas recommandés. La metforminée GILT2 peut donner des complications, à savoir la déshydratation et l'acidose lactique doivent être arrêtées et l'insuline reste la thérapeutique de choix pour le patient COVID, surtout hospitalisé, bien sûr. Donc, les recommandations aussi disent qu'on doit viser une cible thérapeutique, un objectif glycémique, avec une glycémie moyenne entre 0,72 et 1,80 mg par litre et que l'optimisation thérapeutique doit être faite par l'insuline préférablement. Donc, nous, au service d'endocrinologie et diabétologie du CHU de Marrakech, on a travaillé sur le protocole de prise en charge thérapeutique chez le patient COVID, en association avec la société marocaine d'anesthésie et réanimation. Donc, on avait médiatisé ce protocole sous l'égide de l'as médian. Nous, en fait, on a fixé les objectifs entre 1,40 et 1,80, justement parce qu'il y a ce sur-risque, parce que le Maroc utilise la chloroquine systématiquement dans l'infection COVID et on a assisté à plusieurs hypoglycémies chez les diabétiques. Donc, on a fixé des objectifs de sécurité entre 1,40 et 1,80. Généralement, on arrête la metformine. Donc, si la personne est sous metformine, on arrête aussi les sulfamines et on met les patients sous protocole d'insulinothérapie. Donc, c'est ça le protocole qui a été diffusé sous l'égide de l'as médian. Donc, on a ségrégué entre le patient COVID qui est instable, hospitalisé en réanimation où, généralement, la glycémie est gérée par seringue autopousseuse et le patient qui est à froid, chez qui, devant des hyperglycémies, on démarre avec une dose initiale de 0,3 unités kilo-jour d'insuline lente, basale. Et puis, donc, on ajoutera de deux unités jusqu'à atteindre ces glycémies entre 1,40 et 1,80. Et puis, donc, on mettra des basales boluses, enfin, des boluses avant les repas en fonction des surveillances glycémiques qui vont aller… On commence généralement par 3 ou 4 unités et on accroît en fonction des besoins insuliniques et de la surveillance glycémique. Donc, pour conclure, si on veut tirer les enseignements de cette situation, diabète et COVID, donc, le COVID, finalement, c'est une maladie systémique aux multiples facettes qui ne va pas cesser de nous surprendre. Donc, on est tous d'accord sur le sur-risque d'infection pour les diabétiques, donc, au COVID. Le diabétique n'est pas souvent… ne va pas présenter le tableau typique. Il sera aussi symptomatique ce qui explique les retards diagnostiques. Un diabétique qui a l'infection COVID équivaut fragilité, sévérité et malheureusement un sur-risque de mortalité. Donc, on a aussi, en fait, évoqué le risque que le COVID soit un facteur révélateur d'un diabète, surtout un diabète insulino-récurrent non auto-humain, comme vous avez vu à travers notre cas et la bibliographie internationale. Donc, la relation, peut-être qu'il y aura une relation avec une augmentation d'incidence du diabète type 1 non auto-humain et le COVID, en sachant que le virus corona existait depuis longtemps et que le COVID-19, c'est une mutation. Donc, peut-être que, en fait, nos populations de diabétologues assistant ces dernières années à une explosion du diabète de type 1, peut-être que l'infection virale peut expliquer ça. Et puis, donc, en fait, on insistera beaucoup sur la nécessité d'ajustement thérapeutique pour guetter l'hypoglycémie et pour éviter les éventuels effets secondaires dus aux différentes thérapeutiques non insuliniques. Et bien sûr, toujours privilégier l'insuline. Et je vous remercie.